C'est un stage avec on va dire la plupart du collectif équipe de France pas forcément le groupe large et les jeunes mais tout le collectif senior plus ceux des universitaires donc avec des échéances particulières à préparer des objectifs différents pour les groupes. Bien sûr le premier objectif c'est bien sûr le championnat d'Europe qui arrive dans deux semaines maintenant c'est l'objectif majeur de la saison pour les seniors on a eu une bonne préparation on a vu les équipes très régulièrement on a des individuels qui ont performé lors des championnats de France que ce soit Franck Ngoan, Alexandra Ferrati et bien sûr des équipes on a l'équipe féminine qui est troisième l'an passé on a renforcé cette équipe avec l'entrée d'Alexandra Ferrati au sein de l'équipe chez les garçons on a une équipe très jeune qui a été vice-champion d'Europe Espoir et qui rentre dans la cour des grands seniors on est en reconstruction c'est une année où il n'y a pas de championnat du monde senior et justement on veut aussi donner cette chance là à une équipe jeune pour performer pour s'installer sur la scène internationale et pour en tout cas essayer de donner le meilleur sur ce championnat. Là on a encore sur un travail assez général un travail comme je disais tout à l'heure sur qui se rapproche beaucoup plus de la réalité de ce qu'il fait sur tapis et bien évidemment ce que nous on a pu observer sur les karaté one on va dire à distance mais ce qu'on a pu observer sur les karaté one mais aussi ce qu'ils ont produit au championnat de France ce qu'ils ont produit aussi à l'Open de Paris au mois de janvier et puis tous les stages bien évidemment qui sont arrivés entre ces compétitions là donc on a des éléments on a des éléments et on essaie de les travailler là beaucoup axé sur le côté un peu confiance aussi bien évidemment ça c'est très important aussi pour eux parce que même si on n'est pas sur le stage terminal c'est vraiment là où il ya beaucoup d'opposition il ya beaucoup de partenaires et on a envie de renforcer ce côté là. L'objectif avec les athlètes para-karaté ça va être d'aller dans la continuité de ce qui a été fait au championnat du monde avec un objectif de performance majeure puisque au championnat du monde on revient avec cinq athlètes engagés avec deux finales donc Nohan Dudon ainsi que Virginie Ballario médaille de bronze avec Charlène Audin et une cinquième place pour Jordan Fontenay donc aujourd'hui ce serait que nos quatre athlètes parviennent à se hisser jusqu'en finale de ces championnats d'Europe la préparation se passe très bien les athlètes sont motivés un gros travail technique et physique a été mis en place j'ai été rejoint par Manon Spenato donc qui travaillera exclusivement avec les paras après ses championnats d'Europe et avec Manon on collabore et on développe un travail très intéressant avec eux qui débouchera très probablement sur de nouvelles pistes de travail et des choses qui feront d'eux des athlètes encore plus confirmées on 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 Sous-titrage ST' 501